bonjour tout le monde aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment configurer une carte micro sd comme mémoire interne sur une tablette on va d'abord insérer la carte micro sd dans votre tablette j'ai une tablette ZTE donc une fois la carte micro sd est insérée sur votre tablette on va aller dans les paramètres au réglage et dans réglages on va chercher l'option stockage et dans stockage vous allez voir deux options la mémoire interne le stockage interne de votre tablette et votre carte micro sd on va ouvrir la carte micro sd vous allez voir cette option on va appuyer sur formater comme mémoire interne si vous avez une carte est déjà utilisée ça serait mieux de transférer toutes vos données sur un ordinateur ou sur un autre disque externe parce que le formatage va tout supprimer de votre carte donc on va ensuite appuyer sur formater la carte sd ça va prendre quelques minutes ensuite après le formatage on va appuyer sur continuer est ce que vous voulez déplacer le contenu de votre tablette maintenant sur la carte sd ou vous voulez le faire plus tard je vais le faire tout de suite déplacer le contenu de ma tablette sur ma carte sd ensuite on va appuyer sur terminer je vais maintenant vous expliquer deux choses très importantes la configuration d'une carte micro sd comme mémoire interne ou externe ces deux choses différentes si vous configurez votre carte micro sd comme mémoire interne vous ne pouvez pas utiliser la même carte sur d'autres appareils par exemple un téléphone ou sur un ordinateur etc si vous configurez votre carte micro sd comme mémoire externe vous pouvez à ce moment là l'enlever de votre tablette et l'utiliser sur d'autres appareils donc c'est ça que je vais vous montrer tout de suite donc on va revenir aux paramètres pour recommencer la procédure je vais aller dans réglages paramètres stockage je vais ouvrir ma carte mémoire je vais aller dans les trois points et là j'ai formaté comme mémoire externe et non pas interne formaté comme mémoire externe et je formate ma carte donc j'appuie sur terminer et voilà c'est fait donc je peux maintenant enlever ma carte et l'utiliser sur un autre appareil c'est vraiment comme ça qu'on configure une carte micro sd comme stockage interne ou externe quand vous allez installer des applications ou télécharger des données ils vont être automatiquement installés sur votre carte micro sd et non sur la mémoire interne de votre tablette s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos et à la prochaine c'est ce remindedَ et un lieu deux citoyens et des plus vieux et des plus vieux le it